Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Après la débâcle des éléphants face aux équato-guinéens, place à la déception et au calcul pour les supporters qui ont exprimé leur ressenti au micro de cette info. Toujours à propos de la Cannes 2023, la Confédération africaine de football a ouvert une enquête sur la FECOFA et la Fédération royale marocaine de football. Une enquête qui intervient après la bagarre générale qui a eu lieu à l'issue du match du 22 janvier. Médusé, dubitatif, outré, stupéfait et stomaqué. Les adjectifs qualificatifs ne manquent pas pour définir le sentiment des supporters des éléphants à la sortie du stade d'Ebempe. Partant peu confiant après la défaite face au Nigeria, le coup de grâce a été donné après les quatre buts équato-guinéens. Je ne peux pas accepter que vous n'êtes pas la peine de voir une machine de football pour un peu de cataclase. Vous n'êtes pas un entrain. L'entraîneur, vous n'êtes pas un entrain. Vous n'êtes pas un syndicat, ça ne doit jamais vous. Vous n'êtes pas un petit coup de bière. Non, vous n'êtes pas un entrain. Vous n'êtes pas une nation de football, on ne doit pas perdre une cataclase. Ce n'est pas un entrain, c'est inadmissible. Même son de cloche chez ses supporters. On a fait le déplacement massivement pour supporter notre équipe. La poussée jusqu'au bout. Mais malheureusement, les choses nous n'ont pas favorisées. La bite nous a pas favorisées. Donc du coup, on est décroagé, mais décroagement n'est pas ouvert à rien. Si on est qualifié, on viendra encore supporter notre équipe. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, vous n'êtes pas décroagé. Vous ne connaissez pas les meilleurs vers du moment. Et à ce cas, ce dernier, certain dictatif, dont il ne m'a pas vu un chef, il n'a pas de son nom. De même temps qu'il s'en est, le Maldeux, il se fait même avec son stade technique. Il s'est passé sans jaloux de vie. Le signe brûle, on vient, il te donne 800 millions. C'est pourquoi tu crie, je vais au ballon. On n'a pas venu pour s'améliorer. Donc là, mais plus de 900 millions dans cette commission. Plus de 900 millions dans cette compétition. Vous voyez ? Vous n'êtes pas comme une sérieuse d'***. On n'a pas gagné un match. Après, ça pouvait nous dire qu'il n'a pas gagné. C'est Dieu qui a un élu. Dieu ne s'y fait pas. Il ne s'y fait pas tout le monde. Une déception également partagée par Jacques Anoma. À l'issue du match, l'ancien président de la FIF a confié vivre son pire cauchemar, qualifiant le score d'inadmissible avec 70% de possession ivoirienne. Une véritable vague de déceptions. Aïssia, dans le Zagoté, les supporters sont venus au village Cannes, organisé par le premier magistrat de la commune d'Issia, pour soutenir les éléphants à la victoire. Mais le dernier espoir de cette rencontre s'est dissipé dès l'ouverture du score par l'adversaire et la tristesse se lisait déjà sur les visages. Ici, le village Cannes a commencé à se vider à la deuxième marque. Chacun y va de son analyse. Franchement, il faut le dire, les éléphants n'ont pas eu le niveau. Vraiment, ils n'ont pas le niveau. Ça, il faut le dire. Parce que cette Cannes, toutes les équipes qui ont été préparées physiquement, ce sont ces équipes qui iront loin. Et j'ai vu en cette équipe de la Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas eu de préparation physique. Il n'y a pas eu de préparation physique. Tous les duels étaient remportés par l'adversaire depuis que nous avons commencé cette carte. On est fatigué. Guinée, son équatorial, va quitter quelque part au fond là-bas. Vous venez nous humilier dans notre brocane. 4-0. Vraiment, c'est vrai, c'est vrai. Attends, attends qu'ils ne voient rien là. Je souffre. Je suis déçu de cette équipe, de cette fédération. S'il y a de quoi faire, qu'ils nous changent tout ça. On n'est pas obligés d'avoir un entraîneur blanc. Sinon, voilà, Colo. Voilà, Yaya Touré. Voilà, Tizé Trouba. Prenons, 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 c'est l'exemple. Si, comment dire, le Sénégal, il n'y a pas de blanc là-bas. Ils avancent au calme. La déception se lie aussi dans la voix du maire de la commune. D'amertume, c'est vrai. Mais cela vient simplement de la fibre patriotique. Puisque notre nation, non seulement organisatrice, était donc lancée dans la compétition. Mais à côté de cela, nous pouvons nous satisfaire quand même de l'engouement que nous nous retrouvons autour de cette compétition organisée chez nous. Les voix s'élèvent d'un peu partout, au-delà de nos frontières, pour dire que la Côte d'Ivoire aura organisé la canne la mieux organisée depuis son histoire. Ce match met pour l'heure pratiquement fin au parcours de nos éléphants dans la canne 2023 en terre ivoirienne, en attendant le classement des meilleurs 3e qui viendra par extraordinaire les repêcher. Que s'est-il réellement passé au stade Laurent Poukou de Saint-Pédro ? Annoncée le mardi 23 janvier, l'investigation doit mettre à jour la responsabilité des fédérations marocaines et congolaises. Dimanche 21 janvier, les lions de l'Atlas et les Léopards du Congo se neutralisent un but partout. Un score qui rassure et pour lequel Chancel Bemba effectue ce qui semble être une prière sur le terrain. Walid Regraghi, le coach shérifien, tente alors de le saluer. Le reste, des vidéos visibles sur les réseaux sociaux, semblent assez floues. Mais une chose est sûre, cet accrochage entre deux personnes se transforme rapidement en bagarre générale. Reste donc à la CAF de faire la lumière sur cette affaire. L'aventure en terre ivoirienne de Mohamed Salah stoppait net. La durée d'indisponibilité du numéro 10 égyptien est désormais connue. Alors qu'il était censé être sur le banc pour une durée de deux matchs, la blessure de Mohamed Salah l'oblige à ne pas enfiler les croix-ponts pendant 21 à 28 jours. Une durée qui implique un départ en urgence pour Liverpool au Royaume-Uni pour l'Ideidrois. Souffrant d'une tension aux muscles postérieurs, Mohamed Salah pourrait néanmoins jouer aux côtés de ses coéquipiers en cas de qualification pour les demi-finales. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio